Le gouverneur, au livre 5 de l'Émile, dit à Émile « Si je te parlais des devoirs du citoyen, tu me demanderais peut-être où est la patrie et tu croirais m'avoir confondu. Tu te tromperais pourtant, cher Émile, car qui n'a pas une patrie a du moins un pays. » Nous voyons s'esquisser ici une distinction entre différentes façons d'habiter politiquement le monde. D'ailleurs, on peut en envisager au moins une troisième. De même que l'on peut être membre d'un pays ou d'une patrie, on peut être membre d'une nation. Cette tripartition n'est pas exhaustive, mais je m'en tiendrai à ces trois concepts. Par ceci de circonscrire mon objet, parce qu'ainsi défini, il est déjà très complexe, et parce que l'usage que Rousseau fait de ces trois termes laisse apparaître un travail de différenciation méthodique et réfléchi. Je commencerai par un exercice de description qui aura un double objet. D'une part, identifier ce qui fait la spécificité de chacun de ces trois concepts, que sont la nation, la patrie et le pays. D'autre part, comprendre le mode d'appartenance que chacun d'eux implique. Et ma dernière partie portera sur les implications de ces différents modes d'appartenance politique dans cette situation limite où l'enjeu est celui de la vie et de la mort des corps politiques, c'est-à-dire les motifs d'engagement des individus dans les guerres que mènent les États. S'agissant d'abord de la nation, Rousseau emploie ce terme dans des contextes très différents. Les nations sont d'abord les nations sauvages, les nations barbares, les nations très anciennes, dont il est question dans le discours sur l'inégalité et dans l'essai sur l'origine des langues. Mais Rousseau utilise le même terme pour parler des nations polonaises ou corses de son temps. Apparemment, on a là affaire à des objets très hétérogènes. Quel est le point commun entre la nation sauvage du second discours ? Société coutumière, nomade ou à peine sédentarisée, formée de quelques dizaines ou centaines de chasseurs-cueilleurs, et la nation polonaise, soumise à un pouvoir politique, formée de millions d'individus, peuplant un immense territoire partiellement urbanisé, doté de savoirs, de techniques, d'une économie complexe ? Il y a bien un point commun. On pourrait dire, au risque de l'anachronisme, que si le terme de nation possède une unité de sens en ces différents contextes, c'est qu'il est ressorti d'une appréhension sociologique des groupements humains. Ce qui fait la spécificité de la nation, et qu'elle est une forme sociale, je cite le discours sur l'égalité, unie de mœurs et de caractères, non par des règlements et des lois. Rousseau écrit de même dans les milles, que chaque nation a, je cite, « ses traditions, son sens, ses coutumes, ses préjugés, et possède son caractère propre et spécifique, son caractère original. Chaque nation se distingue ainsi des autres par un esprit ou par un génie qui lui est propre. » En résulte, je cite encore, « la prodigieuse diversité de mœurs et de caractères que l'on découvre lorsque l'on jette les yeux sur toutes les nations du monde. » Dans les considérations sur Apollon, il écrit que pour connaître une nation, « il faut en connaître les goûts, les mœurs, les préjugés, les vices. » La nation est donc ce qui unit les hommes par des mœurs communes, des valeurs héritées, des pratiques sociales habituelles et partagées. Elle est le substrat culturel, pré-politique ou infra-politique du corps social. Parmi les éléments constitutifs de ces mœurs qui donnent à une nation son caractère spécifique, Rousseau met au premier plan les langues. Il le dit dès le début de l'essai sur l'origine des langues, mais aussi dans les milles, je cite les milles, « les têtes se forment sur les langages, les pensées prennent l'atteinte des idiomes, l'esprit en chaque langue a sa forme particulière, différence qui pourrait bien être en partie la cause ou l'effet des caractères nationaux. » C'est un des livres de... On pourrait y ajouter notamment les traditions religieuses, les pratiques artistiques, festives, alimentaires, même vestimentaires. Rousseau attache de l'importance à chacun de ces facteurs de particularisation. Que les éléments qui caractérisent les nations ainsi définies l'intéressent au plus haut point, Claude Lévi-Strauss l'a noté depuis longtemps, reconnaissant pour cette raison en lui un précurseur de l'ethnographie. Cependant, une précision s'impose. Rousseau conçoit certes la nation comme une sorte de matière première de la société, mais elle n'est pas pour autant un pur donné, un produit spontané de l'histoire, voire de la nature, dont on pourrait après coup constater, par exemple, la concordance ou l'absence de concordance avec les contours d'un corps politique. Dans le fragment sur les Juifs, Rousseau écrit, je cite, « Dans la confusion de l'espèce humaine, les races ne se distinguent plus et les divers noms des peuples ne sont plus que ceux des lieux qu'ils habitent. » Il écarte donc avec lucidité l'illusion d'une naturalisation ou d'une substantialisation de la nation, entendue comme nation éternelle ou comme pur héritage. Il n'écarte en rien la possibilité d'une mise à distance et d'une modification consciente des déterminations culturelles, en insistant notamment sur les effets moraux des institutions politiques, lesquelles créent des mœurs nationales autant qu'elles en sont le produit. D'où ce conseil aux Corses, « Tout peuple a ou doit avoir un caractère national. S'il en manquait, il faudrait commencer par le lui donner. » La nation, au moins la nation moderne, est toujours en partie un artefact politique. Selon le contrat social, livre 4, chapitre 7, je cite, « Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution, quoique la loi ne règle pas les mœurs, c'est la législation qui les fait naître. » Cette révision faite, dont je tirerai des conséquences plus tard, on peut se poser la question suivante, comment Rousseau conçoit-il l'appartenance à la nation ? Les textes les plus éclairants sur ce point sont ceux où ils traitent de la thématique du goût. Le passage des considérations citées plus haut fait figurer les goûts d'une nation à côté de ses mœurs au nombre de ses caractéristiques particulières. Il y a, écrit Rousseau dans un fragment sur le goût, je cite, « Une liaison intime du goût avec les mœurs qui ne peut échapper à quiconque y réfléchit un moment. » Et dans une note de la lettre à d'Alembert, « Je dis le goût ou les mœurs indifféremment, car bien que l'une de ces choses ne soit pas l'autre, elles ont toujours une origine commune et souffrent les mêmes révolutions. » Les dimensions morales, affectives et esthétiques de l'existence sociale sont donc indissociables. Le discours sur l'inégalité décrit les commencements de la socialisation en évoquant principalement des pratiques festives, artistiques, rhétoriques, un concours d'invention séductrice. Plus généralement, on peut décrire les usages d'une nation comme un style d'existence. Y être attaché, c'est donc avoir du goût pour ce mode spécifique d'existence collective, c'est ressentir une affinité pour ces usages, en tirer un sentiment de bien-être ou de jouissance. L'essai sur l'origine des langues et la lettre à d'Alembert se donnent en partie pour objet l'étude de cette genèse esthétique et affective de la sociabilité en décrivant les pratiques culturelles propres à une nation comme étant à la fois la cause et les faits d'une communauté de loups. Vivre ensemble, c'est chercher à se plaire et plus fondamentalement, on ne vit bien ensemble que lorsqu'on se plaît à vivre ensemble. L'attachement à la nation, relevant de la sensibilité et du goût des affinités électives, doit donc être distingué de l'adhésion patriotique. Les deux, certes, peuvent se recouvrir, l'une peut se nourrir de l'autre, mais l'une et l'autre ne sont pas de même nature. Rousseau nous en donne une intéressante illustration biographique lorsqu'il évoque la relation qu'il a entretenue avec la France. Certes, comme citoyen et comme philosophe, il adhère au principe politique de la République de Genève. Mais si l'on s'en tient à un attachement relevant du goût, on peut considérer que c'est pour la France que Rousseau rapidement eut une prédilection. Il écrit au livre 5 des Confessions En 1733, la France et l'empereur venaient de s'entredéclarer la guerre. Jusque-là, je ne m'étais pas encore avisé de songer aux affaires publiques et je me mis à lire les gazettes pour la première fois. Mais avec une telle partialité pour la France que le cœur me battait de joie à ses moindres avantages et que ses revers m'affligeaient comme s'ils fussent tombés sur moi. Si cette folie n'eût été que passagère, je ne daignerais pas en parler. Mais elle s'est tellement enracinée dans mon cœur sans aucune raison que lorsque j'ai fait dans la suite à Paris l'antidespote et le fier républicain, je sentais en dépit de moi-même une prédilection secrète pour cette même nation que je trouvais servile. Julie écrit de même à Saint-Preux qui critique les Français, c'est dans la deuxième partie, l'être 18, J'aime la nation française, mais elle précise en quel sens il faut entendre cet amour qui n'est pas une adhésion politique. Si la France, écrit-elle, n'est pas le pays des hommes libres, elle est le pays des hommes vrais. Formule quelque peu oraculaire que je ne m'essayerai pas à déchiffrer. Les Français ne sont pas libres, mais Rousseau est libre d'aimer la France. L'attachement qu'on éprouve pour une nation n'a aucune raison d'être définitif, joué d'avance, ni même d'être exclusif. D'ailleurs, si la France tient sans doute la première place dans son cœur, Rousseau parle, dans des termes proches, de la Suisse au centre de la nation suisse. C'est cette nation qu'il ne peut se résigner à quitter lorsque, cherchant un exil, il répugne à se rendre en Prusse ou en Angleterre. J'avais un tel attachement pour la Suisse, écrit-il, que je ne pouvais me résoudre à la quitter tant qu'il me serait possible d'y vivre. Que cette Suisse dont il parle soit une nation et non une patrie, c'est évident si l'on considère qu'elle n'inclut pas seulement ni même nécessairement Genève. Rousseau utilise à plusieurs reprises dans les confessions l'expression « à Genève et en Suisse » mais qu'elle comprend notamment la principauté de Neuchâtel qui est alors sous-tutelle prussienne aussi bien que le Valais canton alors allié mais non membre de la Confédération helvétique. Ce sont d'ailleurs les mœurs propres et plus précisément les mœurs anciennes de cette Suisse alors clairement conçue et désignée dans le texte comme une nation et non comme un corps politique que Rousseau donne en exemple aux Corses. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer ici son attachement proprement amoureux à l'Italie qui n'a alors rien d'un état unifié mais à laquelle il accorde une existence dont il reconnaît l'existence, une forme d'unité à travers un autre biais, un autre biais, sa culture, sa langue qu'il a pratiquée avec tant d'aisance et tant de bonheur qui est la deuxième langue de la Nouvelle Héloïse la Nouvelle Héloïse il y a des intervalles de langue italienne qui sont comme les intervalles musicaux qu'on pourrait mettre dans une pièce de théâtre sa musique bien sûr la musique italienne qu'il a défendue de façon presque fanatique contre la musique française or la langue et la musique pour lui comptent au moins pour moitié dans ce qui fait l'âme ou le génie propre d'une nation on peut tirer de ses premières analyses une conséquence qui vaudra au moins comme hypothèse chacun connaît la critique rousseauiste du cosmopolitisme abstrait auquel on a coutume d'opposer schématiquement l'exaltation inquiétante d'un patriotisme borné or c'est faire bon marché de cette tierce modalité du rapport de l'individu au groupe social qu'est le rapport à la nation tel que je l'ai décrit on est tenté de dire de ce rapport qu'il autorise un mariage de libre choix et même pourquoi pas quelque chose comme une polygamie donc une modalité de l'amour située à mi-chemin entre l'amour exclusif d'une patrie et l'amour indistinct du genre humain et on pourrait en déduire que si rousseau accorde la plus grande importance à ce qu'il nomme patriotisme en revanche l'idée de nationalisme au sens d'une préférence nationale érigée en principe mise en système lui est étrangère si ce mot de nationalisme n'existe pas dans son vocabulaire on peut penser que ce n'est pas seulement parce qu'il n'est pas encore entré dans la langue française il ne sera créé que quelques années plus tard après tout le terme patriotisme dont rousseau fait régulièrement usage principalement dans les considérations n'est attesté que depuis 1749 et surtout rousseau n'est pas à un néologisme près usant si souvent des termes nation et national il aurait probablement forgé le terme nationalisme s'il en avait ressenti le besoin j'y reviendrai dans mes conclusions passons maintenant aux deux autres concepts qui nous intéressent ici à savoir la patrie et le pays rousseau dans le manuscrit de Genève au livre 2 chapitre 4 fait une précision subtile mais précise une différence pardon subtile mais précise entre je cite la société où nous vivons et la société dont nous sommes membres d'un côté donc l'installation dans une partie du monde dont on jouit comme d'un asile et d'une source de subsistance le pays de l'autre une appartenance ressortissant davantage d'un certain type de relation sociale la patrie dans un fragment sur la patrie il écrit qu'il a eu une révélation sur le sens du concept de patrie lorsqu'il s'est demandé si les romains de son temps pouvaient être considérés comme les compatriotes des romains de l'antiquité on pourrait bien penser écrit-il que les romains antiques et les romains modernes fussent compatriotes dans la mesure où les uns et les autres habitent à des périodes successives le même territoire et portent le même nom s'ils ne le sont pas c'est parce que leurs institutions ont entièrement changé à titre de comparaison d'ailleurs Rousseau fait explicitement cette comparaison dans un autre texte le fragment sur les juifs on peut en revanche considérer que les juifs modernes sont bien en un certain sens les compatriotes des juifs du temps de Moïse c'est que les institutions politiques que Moïse a fondées Rousseau parle dans les considérations d'une république des hébreux ces institutions se sont quant à elles conservées Moïse est à l'origine je cite d'une institution durable à l'épreuve du temps de la fortune et des conquérants que 5000 ans n'ont pu détruire ni même altérer et qui subsiste encore aujourd'hui dans toute sa force je n'en dirai pas beaucoup plus sur ce que signifie pour Rousseau être citoyen c'est à dire membre d'une patrie laquelle ne peut être qu'une république cet objet est en effet l'un des plus travaillés des mieux connus de sa pensée politique pour aller à l'essentiel je dirais que la patrie est essentiellement un ensemble d'institutions politiques produisant un mode d'action collective elle est cette chose publique que crée continuellement la volonté générale unissant des citoyens lorsqu'ils font usage de leur liberté politique Rousseau écrit dans une lettre au général Piquet du 1er mars 1764 ce ne sont pas les murs ou les hommes qui font la patrie la patrie est dans la relation de l'état à ses membres la citation bien sûr une patrie n'est pas seulement un ensemble de formes abstraites et de relations bien sûr elle a aussi besoin d'être inscrite dans un pays et elle est composée d'hommes sans lesquels elle ne serait qu'une idée mais ce qui fait la communauté des membres de la patrie de ces citoyens qui forment ensemble ce que Rousseau nomme le peuple c'est un statut politico-juridique il se confirme donc qu'il faut distinguer ce qui fait qu'un homme est membre d'une nation et ce qui fait de lui un citoyen membre d'une patrie même si par ailleurs il est politiquement bénéfique selon Rousseau que les deux modes d'appartenance se recoupent que les murs et les lois se soutiennent habituellement et que chaque citoyen puisse se dire comme Rousseau en donne le conseil aux polonais ou bi patria i bi bene cette coïncidence est une heureuse coïncidence qui peut avoir lieu qu'il faut favoriser qui a le plus souvent lieu simplement parce que patrie et nation se confondent au moins dans les premiers âges de la vie de l'individu pour le petit enfant mais elle reste de l'ordre de la contingence et ne relève d'aucune consubstantialité consubstantialité je m'en tiendrai donc là pour ce qui touche à la définition de la patrie et à ce que signifie être membre d'une patrie tout en ayant bien conscience que sur ce point il est difficile de ne pas en dire soit trop soit trop peu je consacrerai je consacrerai davantage de temps à comprendre ce que recouvre le concept de pays là encore il importe de distinguer clairement les notions si la patrie a besoin de s'inscrire dans un pays le rapport concret qu'entretiennent tel pays et telle patrie ne relève pas de l'ordre de la nécessité Rousseau écrit dans le fragment sur la patrie je cite les uns nés dans un bon pays l'oublient sans peine pour vivre dans un plus mauvais les autres dans le bien-être d'une terre étrangère regrettent sans cesse leur triste demeure et soupirent au souvenir de leur sable et de leur rocher on peut donc quitter un bon pays pays où la terre est accueillante prospère riche pour vivre et être heureux de vivre dans un moins bon pays au point de vue du bien-être parce que cet autre pays est une patrie on est heureux de vivre dans une patrie et inversement on peut avoir quitté une patrie installée dans un mauvais pays pour vivre dans un pays plus agréable mais soupiré au souvenir de ces sables et de ces rochers non pas parce que c'était des sables et des rochers mais parce que c'était le lieu d'une véritable patrie l'appartenance au pays est ici uniquement décrite sur le mode du défaut et de l'insuffisance puisque l'on peut renoncer à un bon pays à une bonne terre pour jouir des délices d'une patrie bien constituée cependant on ne peut se contenter d'appréhender le concept de pays de façon seulement négative en ne considérant que ce qui lui manque pour être une patrie qu'est-ce donc qu'un pays le terme renvoie d'abord à des déterminations géographiques et économiques le pays est ce qui offre comme Rousseau l'écrit dans le contrat social au livre 1 chapitre 9 le séjour et les aliments mais le pays n'est pas seulement un paysage et un magasin d'aliments pour reprendre une formule des rêveries il n'est pas un espace naturel offert à une libre jouissance et au passage à la déambulation voire à la nomadisation le pays est un rapport au monde très spécifique par le biais duquel se trouve lié pour ne pas dire enchaîné la physique des choses le droit et la politique le pays est ce fragment du monde du monde commun sur lequel est instituée l'emprise d'une souveraineté permettant une stabilisation de son occupation Rousseau distingue au chapitre 9 du livre 1 du contrat social les rois considérés soit comme les chefs des hommes ainsi les monarques antiques qui se nommaient par exemple rois des cides des perses etc soit comme les maîtres du pays terme qu'il emploie à ce moment là et il précise que les monarques modernes je cite en s'appelant habilement rois de France d'Espagne d'Angleterre etc tiennent le terrain et sont bien sûr d'en tenir les habitants quelle conséquence a pour ma problématique ce phénomène de l'emprise étatique sur les territoires revenons à la phrase citée en introduction de mon propos si Emile sait qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de patrie c'est qu'il en a fait l'expérience concrète au cours d'un périple qui lui a fait connaître de nombreux pays Rousseau écrit dans les milles au livre 5 par un droit que rien ne peut abroger chaque homme en devenant majeur et maître de lui-même devient maître aussi de renoncer au contrat par lequel il tient à la communauté en quittant le pays dans lequel elle est établie ça justifie la quête qui conduit Emile et le gouverneur à parcourir quelques-uns des grands états de l'Europe et beaucoup plus des petits croyez-vous que le pays où il est toujours permis d'être honnête homme soit si facile à trouver demande le gouverneur j'ai une proposition à vous faire consacrons deux ans à choisir un asile en Europe où vous puissiez vivre heureux avec votre famille au passage je note que la mise en pratique de ce droit imprescriptible de quitter son pays d'origine pour devenir membre d'un autre confirme l'hypothèse selon laquelle l'idée de nationalisme est absent chez Rousseau la nation d'origine n'est pas un destin pour l'individu rien n'exclut que celui-ci fasse librement son choix dans la diversité des nations existantes et en intègre une nouvelle quoi qu'il en soit on trouve dans le contrat social livre 4 chapitre 2 la même idée que dans l'Émile je cite quand l'État est institué le consentement est dans la résidence habiter le territoire c'est se soumettre à la souveraineté mais Rousseau précise dans une note qui demande d'être lue avec la plus grande attention ceci doit toujours s'entendre d'un État libre car par ailleurs la famille les biens le défaut d'asile la nécessité la violence peuvent retenir un habitant dans le pays malgré lui et alors son séjour seul ne suppose plus son consentement au contrat ou à la violation du contrat le rapprochement de ces textes montre que la possibilité de chercher et de choisir librement une patrie dont on puisse se sentir citoyen est limitée par des conditions objectives précisément énumérées dans la note que j'ai citée la famille les biens le défaut d'asile la nécessité la violence peuvent retenir un habitant dans le pays malgré lui le choix de l'appartenance politique est donc limité par l'existence d'une contrainte étatique qui peut s'exercer soit de l'intérieur soit de l'extérieur Rousseau n'ignore en aucune façon le phénomène politique de la frontière n'est-ce pas déjà une forme de frontière que crée le premier propriétaire qui clôturant un terrain dit ceci est à moi on peut citer aussi cet étonnant passage de la réponse à Borde je cite si j'étais chef de quelqu'un des peuples de la nigricie je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence où je ferais pendre sans rémission le premier européen qui oserait y pénétrer et le premier citoyen qui tenterait d'en sortir lorsque Rousseau évoque dans le contrat social les effets de la puissance publique incarnée par la frontière et par la faculté de fermer le pays vers l'intérieur ou vers l'extérieur faculté qu'il attribue rhétoriquement dans la réponse à Borde au roi de la nigricie mais que possède très concrètement les souverains européens il intègre à sa réflexion l'obstacle que l'état peut opposer à la liberté d'aller et venir Cet aspect de la question du choix d'appartenance est lié à un des problèmes essentiels qui ont orienté la réflexion politique de Rousseau Dans le discours sur l'inégalité dans les principes du droit de la guerre ainsi que dans l'Émile il décrit en termes quasiment identiques la saturation de l'espace et des territoires disponibles qui sont la conséquence nécessaire de la première appropriation de la terre Lorsque les terrains appropriés se sont accrus en nombre et en étendue au point de couvrir le seul entier de se toucher tous je cite le discours sur l'inégalité les sociétés se multipliant ou s'étendant rapidement couvrir bientôt toute la surface de la terre et il ne fut plus possible de trouver un seul coin dans l'univers où l'on put s'affranchir du joug et soustraire sa tête aux glaives souvent mal conduits que chaque homme vit perpétuellement suspendu sur la sienne Les principes du droit de la guerre sont encore plus clairs je cite de la première société formée et s'ensuit nécessairement à la formation de toutes les autres il faut en faire partie ou s'unir pour lui résister il faut limiter ou se laisser engloutir par elle nous sommes ici ramenés à l'objet central de mon propos puisque la formation des sociétés politiques est le résultat d'une dynamique d'engloutissement engloutissement des territoires et des populations sur le mode d'une réaction en chaîne tout groupe social petit ou grand qui veut se soustraire à la servitude se voit contraint tôt ou tard de se constituer en société politique doté d'un territoire et d'une puissance publique capable de préserver l'intégrité de ce territoire bref d'assurer sa souveraineté sur un pays qui lui soit propre c'est ce dont Rousseau souligne l'importance lorsqu'il évoque les sauvages d'Amérique qui ont été dépouillés de leur terre parfois même exterminés par les conquistadors par exemple Herman Cortez ou Niel Balbao qu'il mentionne à plusieurs reprises c'est en Corse dont il parle lorsqu'il décrit la situation des juifs dispersés dépourvus d'un pays propre qui sont pour cette raison je cite soumis à l'empire de toutes les nations et à la persécution du reste du genre humain il peut encore citer la dédicace du discours sur l'inégalité qui se réjouit que les jeunes voix aient su acquérir ou recouvré leur souveraineté à la pointe de l'épée et là il s'agit de souveraineté au sens souveraineté territoriale condition sans laquelle il n'aurait pu espérer constituer un peuple libre à son échelle Emile découvre qu'il ne pourra pas vivre la vie d'indépendance à laquelle il a pourtant été préparé par son éducation lorsqu'il prend conscience je cite du fait que la terre entière est couverte du tien et du mien il commence à comprendre qu'un homme qui voudrait ne tenir à rien et se suffire à lui-même ne pourrait être que misérable il lui serait même impossible de subsister on doit noter le contraste entre cette situation et celle que décrit Rousseau à la fin de la première partie du discours sur l'inégalité où il montre qu'avant l'institution de la propriété foncière et des sociétés politiques aucun homme ne peut exercer d'emprise durable sur la liberté d'un autre homme ni le privé de sa faculté d'aller et venir quelles pourront être les chaînes de la dépendance parmi des hommes qui ne possèdent rien si l'on me tourmente dans un lieu qui m'empêchera de passer ailleurs ni les individus ni les populations ne peuvent aisément aujourd'hui passer ailleurs ou bien cet ailleurs sera le lieu d'une autre domination en tout cas d'une autre d'une forme ou d'une autre de pouvoir à la fois politique et économique le défaut d'asile pour reprendre la formule du contrat social le défaut d'asile doit donc ici s'entendre en un sens radical celui de la disparition de tout ailleurs non politique où il serait loisible de vivre sans se soumettre à des contraintes juridiques et économiques il en découle une impossibilité factuelle de vivre sans attache d'être de nulle part et de partout voire de nomadiser à Émile disant que m'importe ma condition sur la terre que m'importe où que je sois le gouverneur répond ce désintéressement outré ne me déplaît pas à ton âge il diminuera quand il y aura des enfants on trouve ici un écho d'un autre motif évoqué par Rousseau comme limite au déracinement de l'individu et à son expatriation jusqu'à trouver la patrie idéale la famille les biens écrit-il dans le contrat social peuvent retenir un habitant dans le pays malgré lui il faut en effet distinguer entre l'individu absolutisant son exigence de liberté jusqu'au désintéressement outré comme dit le gouverneur et le chargé de famille c'est à dire le type d'individu qui constitue la majeure partie d'une population qui quant à lui ne peut pas se permettre de négliger la question des conditions matérielles de son existence de sa sécurité économique notamment car de ses décisions dépend la vie de personne ses enfants notamment son conjoint si celui-ci n'a pas de ressources propres ses parents parfois qu'il doit se soucier de protéger fût-ce au prix d'un sacrifice de ses convictions morales ou politiques dans le passage déjà évoqué du manuscrit de Genève donc au livre 2 chapitre 4 on lit que nous pouvons le site être protégé non seulement par la société dont nous sommes membres c'est à dire la patrie mais aussi par celle où nous vivons c'est ce qu'il faut entendre par le pays voilà pourquoi un pays à défaut de patrie peut faire l'objet d'une forme d'appartenance qui si elle est une appartenance par défaut et motivée par des raisons essentiellement pragmatiques ne doit pas pour autant être négligée dans les motifs d'adhésion de l'individu à la société à laquelle il s'associe ou s'agrège quoi qu'on dise parfois de sa tendance à l'abstraction ou à l'idéalisme politique Rousseau sur cette question n'adopte pas une logique du tout ou rien il fait droit aux complexes nuances qui distinguent entre les différents degrés de liberté de sécurité de bien-être dont jouissent les différentes populations on notera que sur ce point encore la nouvelle Héloïse recèle des enseignements politiques que l'on ne songe pas nécessairement à y chercher la plupart des personnages du roman sont vaudois vaudois soit d'origine soit d'adoption comme Volmar ils sont donc à l'époque où écrit Rousseau habitant d'une région soumise à la tutelle bernoise on apprend que le père de Saint-Preux s'est battu et illustré comme soldat vaudois incorporé dans les rangs des armées bernoises lors de la guerre de Wilmergen de 1712 guerre qui opposait principalement les cantons de Berne et de Zurich plus largement les cantons protestants aux cantons catholiques de la confédération suisse or Milord-Edouard dit au père de Saint-Preux qu'il a porté les armes dit du père pardon du père de Saint-Preux qu'il a porté les armes pour la patrie à la différence du père de Julie mercenaire qui lui a porté les armes chez un prince étranger pourtant Rousseau sait bien que le canton de Vaud n'est pas un canton autonome de la confédération il ne sera qu'après la révolution de 1798 on pourrait dire qu'en toute rigueur le père de Saint-Preux ne s'est pas battu pour sa patrie mais tout au plus pour son pays il n'avait pas de patrie à défendre au sens précis ou l'entend Rousseau dans d'autres textes le père de Saint-Preux est assez exactement dans la situation de ce patriote sans patrie qui est un fameux héros vaudois bien réel celui-ci Jean-Daniel Abraham d'Avel le major d'Avel qui est connu pour s'être précisément illustré lors de cette guerre de Wilmergen puis a été intégré comme officier à l'armée bernoise mais qui a ensuite en 1723 fomenté une tentative de révolution contre les baillis bernois au nom de cette fois-ci de ce qu'il pouvait réellement considérer comme sa patrie à savoir le canton de Vaud dont il cherchait à instaurer la souveraineté Rousseau connaît évidemment toute cette histoire ce n'est sûrement pas un hasard s'il parle de la guerre de Wilmergen à propos du père de Saint-Preux et ce n'est pas un hasard non plus si la nouvelle Héloïse ce roman situé comme l'Émile aux limites du politique est localisé dans ce pays qui est alors le canton de Vaud et non pas par exemple dans cette patrie qui est Genève alors que la côte genevoise et la côte vaudoise qui bordent l'une et l'autre le même lac que les Genevois appellent même étrangement le lac de Genève pouvait aussi bien l'une que l'autre accueillir le domaine de Volmar la nouvelle Héloïse est un roman peuplé de patriotes sans patrie qui comme le père de Saint-Preux ou le major d'Avel pouvaient juger légitime de se battre donc de mettre en jeu rien moins que leur vie pour un pays qui n'est pourtant pas à proprement parler une patrie mais qui les laisse au moins jouir de quelque chose comme ce qu'Isaïa Berlin nommera au XXe siècle une liberté négative on pourrait même ici se référer à la biographie de Rousseau une nouvelle fois si je ne me trompe en 1763 il a acquis la naturalité neuchâteloise c'est à dire une institutionnalisation de son droit à résider dans la principauté de Neuchâtel ce qui est plus que d'être simplement de passage ou en demande d'exil et toujours soumis au risque d'être expulsé mais ce qui est moins que d'être citoyen naturellement quoi qu'il en soit je vais passer maintenant à quelques remarques sur la question de l'engagement guerrier et du rapport entre patriotisme et bellicisme puisque comme on vient de le voir à travers les exemples tirés de la nouvelle Héloïse cette question est une question limite particulièrement éclairante pour notre problématique deux hypothèses opposées sont intéressantes à envisager ainsi d'ailleurs pour tous les cas de figure intermédiaires entre ces deux hypothèses soit des guerres auxquelles les peuples refusent de prêter leur concours parce que l'enjeu leur en est indifférent soit au contraire des guerres qui transformeraient les peuples en nations guerrières cultivant des mœurs fanatiques et belliqueuses il y aurait à propos de la première hypothèse matière à développement sur différentes situations écrites par Rousseau aussi bien dans l'avant-dernier chapitre du contrat social que dans les principes du droit de la guerre texte où il envisage la possibilité de guerre à l'issue desquelles je cite l'état pourrait être tué sans qu'il meure un seul homme selon le chapitre du contrat social consacré à la religion civile ce sont à la fois l'universalisme du monothéisme chrétien et la concurrence entre le salut céleste et le salut terrestre qui expliqueraient que de vrais chrétiens ne reconnaissent pas dans les ennemis de leur prince leurs véritables ennemis sur ce point Dylan a écrit des choses tout à fait essentielles mais des raisons plus politiques peuvent expliquer ceux des investissements des habitants du pays qui laisseraient mourir l'état l'état pourrait être tué dit Rousseau ce qui signifie que la souveraineté telle qu'elle s'exerce et les institutions établies disparaissent au prix d'une soumission à celle à la souveraineté aux institutions du pays ennemi donc que les habitants du pays laissent mourir l'état afin de préserver leur vie une formule du discours sur l'inégalité résume ce calcul tout pragmatique que nous fera de plus Lélie là encore nous sommes dans un registre qui est celui des degrés et des nuances plutôt que des principes on peut certes en certains cas se battre pour un pays qui n'est pas une patrie mais la disparition de la patrie et de la chose publique peut atteindre un tel degré qu'elle a pour conséquence un pur et simple divorce entre le souverain et les sujets Rousseau écrit dans une note du livre 1 de l'Émile note qui avait été supprimée dans la première édition mais que Rousseau voulait voir rétablie dans les éditions intérieures et qui figure maintenant dans l'appareil critique dans l'édition de la Pléiade et non pas en bas de page il écrit donc dans cette note qu'on ne se bat volontiers pour qu'on ne se bat pas volontiers pardon pour un monarque absolu je cite les guerres des républiques sont plus cruelles que celles des monarchies mais si la guerre des rois est modérée c'est leur paix qui est terrible il vaut mieux être leur ennemi que leur sujet dans un texte inachevé le parallèle entre les deux républiques de Sparte et de Rome évoquant par contraste avec les républiques antiques le spectacle qu'offrent les états modernes Rousseau décrit je cite des maîtres insensibles et des peuples gémissants des guerres qui n'intéressent personne et désole tout le monde des armées immenses en temps de paix et sans effet en temps de guerre d'investigation lorsque le contrat social est à ce point violé que les souverains deviennent les ennemis de leur sujet ces derniers n'ont au fond aucune raison de considérer comme leurs ennemis ceux de leur maître on devra ajouter sur ce point que l'opposition aux tyrans peut non seulement conduire les sujets à refuser de se prêter à ces entreprises guerrières mais même les engager dans une guerre contre leurs souverains guerre qui supposera alors de constituer une sorte de corps politique dans et contre le corps étatique une patrie se formant clandestinement au sein du pays Rousseau conseille ainsi aux polonais soumis à la tutelle des russes d'adopter face à la force impérialiste et engloutissante de ceux-ci une forme d'existence politique contre-étatique on remarquera au passage que l'on retrouve ici ce verbe engloutir qu'il utilise dans les principes du droit de la guerre je cite les considérations vous ne sauriez empêcher qu'il ne vous engloutisse faites au moins qu'il ne puisse vous digérer l'un des moyens que doivent employer les polonais parmi d'autres pour se rendre indigeste inassimilable par ses conquérants qui tentent de les absorber est ce que Rousseau nomme la petite guerre on dirait aujourd'hui la guerrille nous sommes ainsi amenés tout naturellement à envisager la dernière hypothèse que j'évoquais précédemment la guerre républicaine ou patriotique les guerres des républiques sont cruelles ils tombent dans la note de l'Émile que j'ai citée on lit aussi dans le discours sur l'économie politique qu'il n'est pas impossible qu'une république bien gouvernée fasse une guerre injuste la question il est alors de savoir si cet amour préférence qu'est l'amour de la patrie est plutôt qu'un remède dans le mal un mal dans le remède si les guerres des rois sont des guerres qui n'intéressent personne ce qu'on va formuler l'Émile n'y a-t-il pas une raison de redouter dans les guerres des républiques des guerres qui à l'inverse intéresseraient trop les citoyens on peut être tenté d'isoler d'exhiber quelques formules de Rousseau qui conduirait à lui attribuer une exaltation ou au moins une légitimation de la guerre comme mode privilégié d'expression de l'attachement du citoyen à sa patrie on connaît le passage du livre 1 de l'Émile si souvent cité toute société toute société partielle quand elle est étroite et bien unie s'aliène de la grande tout patriote est dur aux étrangers ils ne sont comme ils ne sont rien à ses yeux cet inconvénient est inévitable mais il est faible l'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit cependant il me semble important de ne pas surinterpréter de tels textes de Rousseau et surtout de les interpréter de façon à les rendre conciliables avec d'autres textes que je citerai plus loin et qui excluent quant à eux l'hypothèse d'un Rousseau se résignant au bellicisme au nom des exigences du patriotisme être dur aux étrangers ne signifie pas nécessairement vouloir le malheur des étrangers on peut entre dur au sens de résistant et non impitoyable encore moins agressif au sens où on dit qu'une pierre est dure et non qu'un père est dure avec ses enfants par ailleurs refuser par exemple de voir l'identité polonaise se diluer dans une entreprise impérialiste de russification de la population ne signifie pas nécessairement nourrir des sentiments de haine à l'égard de la Russie sur cette question le propos de Rousseau peut paraître hésitant je crois qu'il manifeste plutôt une lucidité quant à la nécessité de trouver un milieu entre deux exigences d'un côté le besoin politique qu'ont les peuples de maintenir leur ardeur patriotique et même leur ardeur guerrière s'ils veulent s'ils veulent se maintenir libres dans un univers où menacent sans cesse de toutes parts les ambitions de puissances impérialistes de l'autre la condamnation systématique de l'esprit de conquête et de l'agressivité déliqueuse dès la réponse à bord Rousseau fait clairement la distinction entre l'esprit de résistance et l'esprit de conquête la guerre écrit-il peut être un noble devoir mais elle ne doit surtout pas être un état permanent tout homme doit être soldat pour la défense de sa liberté nul ne doit l'être pour envahir celle d'autrui dans le discours sur l'économie politique il montre avec une grande justesse que ce qu'il nomme le goût des conquêtes constitue un détournement despotique du patriotisme je cite ce goût engendré souvent par une autre espèce d'ambition que celle qu'il semble annoncer n'est pas toujours ce qu'il paraît être et n'a pas tant pour véritable motif le désir apparent d'agrandir la nation que le désir caché d'augmenter au-dedans l'autorité des chefs à l'aide de l'augmentation des troupes et à la faveur de la diversion que font les objets de la guerre dans l'esprit des citoyens la diversion que font les objets de la guerre dans l'esprit des citoyens la guerre divertit les citoyens de ce qui doit les occuper au lieu de les concentrer sur ce qui doit les occuper comme citoyens la guerre peut donc être un moyen non pas de concentrer les citoyens sur l'amour de la patrie mais au contraire des en détournés de leur faire perdre de vue ce qui fait la nature véritable de l'existence patriotique à savoir l'exercice de la liberté c'est encore ce que Rousseau dit en une formule lapidaire au polonais quiconque veut être libre ne doit pas vouloir être conquérant l'exigence de Rousseau est donc claire concilier patriotisme et humanité ardeur guerrière et pacifisme amour propre national et absence de rivalité de peuple à peuple un passage des considérations sur la Pologne est particulièrement représentatif de cette voie étroite qu'il cherche à préserver si les polonais parvenaient à se libérer je voudrais écrit Rousseau qu'on institua une solennité périodique pour célébrer tous les dix ans l'insurrection contre les russes avec une pompe non brillante et frivole mais simple fière et républicaine qu'on y fit dignement mais sans emphase l'éloge de ces vertueux citoyens qui ont eu l'honneur de souffrir pour la patrie dans les fers de l'ennemi je ne voudrais pourtant pas qu'on se permit dans ces solennités aucune invective contre les russes ni même qu'on en parla c'est pourquoi il invite les polonais aussitôt leur liberté reconquise à tout faire pour éviter de demeurer dans une relation de rivalité éternellement recommencée avec les russes rivalité qui certes redonnerait à intervalles réguliers l'occasion aux polonais de se montrer héroïques dans l'entreprise guerrière mais au prix d'une haine des russes qui finirait par devenir le supplément d'un amour de la patrie ne trouvant pas ses ressources en lui-même cette volonté de concilier patriotisme et pacifisme ne peut-elle être autre chose qu'un vœu pieux il faut peut-être ici s'inspirer de Spinoza pour comprendre la façon dont Rousseau envisage cette question selon Spinoza dans l'éthique troisième partie proposition 43 haïr et être haïr sont des affects qui diminuent les raisons que l'on a de s'aimer soi-même et qui vont donc contre le principe de la persévérance en l'être c'est donc probablement un faux raisonnement que de croire que le patriotisme doivent se nourrir de la haine de l'étranger l'amour de la patrie fondé sur la désignation d'un ennemi à haïr manifeste que la patrie n'a pas de raison intrinsèque de s'aimer elle-même or Rousseau souligne tout particulièrement dans les textes destinés aux Corses et aux Polonais qu'un peuple peut et doit avoir de bonnes raisons internes à sa propre nature et à sa propre constitution de s'aimer lui-même l'orgueil écrit-il dans le projet pour la Corse est plus naturel que la vanité puisqu'il consiste à s'estimer par des biens vraiment estimables cette distinction entre orgueil et vanité est d'autant plus remarquable qu'on la retrouve ailleurs chez Rousseau on lit au livre 4 de l'Émile que l'amour propre est orgueil dans les grandes âmes et vanité dans les petites cette distinction implique de concevoir deux modalités de l'amour propre qu'il soit individuel ou collectif l'orgueil à la différence de la vanité est fondé sur de véritables raisons de s'estimer Rousseau écrit dans les considérations commencer toujours par donner aux polonais une grande opinion d'eux-mêmes et de leur patrie après la façon dont ils viennent de se montrer cette opinion ne sera pas fausse un tel amour propre n'a donc pas nécessairement besoin d'une comparaison avec les autres peuples et encore moins d'une haine des autres peuples pour conserver sa force c'est en cela que l'amour de la nation tel que je l'ai thématisé précédemment au début de mon propos doit être le socle concret de l'attachement à la patrie ce qu'il faut nourrir ce n'est pas c'est mon cas c'est pourquoi aux polonais c'est écrit pour les corse et polonais il attache tant d'importance au développement d'un sentiment national qui est autre chose que le sentiment patriotique mais qui en est si on peut dire une un aliment et un appui ce qu'il faut nourrir ce n'est pas une vaine comparaison de puissance à puissance ce n'est pas un défi permanent jeté par un peuple aux autres peuples c'est le goût qu'une communauté éprouve pour elle-même pour ses valeurs ses modes d'existence son histoire propre puisque la nation est comme on l'a vu une communauté concrète l'amour de la nation n'est pas un rapport à une idée ou à un principe ce qui pourrait nourrir une forme de fanatisme il est un attachement aux hommes qui la composent et qui se connaissent ou du moins se reconnaissent par leurs habitus communs cet attachement ressemble fort à ce qu'Aristote nommait la filia politique et cette amitié qui pour Rousseau est la ressource et cette amitié pardon est la ressource la plus féconde du patriotisme et de la vertu civique d'abord parce que comme le dit Rousseau dans le discours sur l'économie politique nous voulons volontiers ce que veulent les gens que nous aimons mais aussi parce que cet attachement concret et affectif est le meilleur moyen de préserver le patriotisme de sa perversion en haine de l'étranger les passions sociales c'est une formule qu'utilise Rousseau cultivées comme passion de sociabilité lorsqu'elles prennent la forme d'un amour de la nation se tournent vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur Rousseau conseille aux polonais mais aussi aux genevois dans la lettre d'Alembert de tirer parti d'un amour propre civique d'encourager des relations entre citoyens faites d'estime et d'émulation réciproques source de jouissance collective la recherche par chacun de la reconnaissance de ses concitoyens la rivalité pour la gloire et l'admiration une course aux honneurs civils constitue une alternative à la concurrence entre les amours propres nationaux cette modification de l'amour propre permet de concevoir sans absurdité et certainement sans garantie une modalité pacifique de l'attachement du citoyen à sa patrie je conclurai en quelques mots on peut et on doit risquer sa vie pour défendre la patrie si du moins elle est une véritable patrie car la patrie est une idée et même un idéal donc à la fois intangible indestructible comme idée et en même temps éminemment fragile dans sa confrontation avec le réel on peut de même à certaines conditions risquer sa vie pour défendre un pays où il existe des raisons objectives et même impératives de préserver au risque de la mort l'existence de la patrie et du pays mais doit-on mourir pour la nation ou au nom de la nation en pensant la nation sans le nationalisme donc comme un mode de socialisation et non comme une substance ou comme ce dont dépendrait l'existence même du peuple et de la patrie en reconnaissant les utiles convergences entre appartenance nationale et appartenance patriotique mais en distinguant dans le même temps les liens affectifs et esthétiques de liens plus rationnels et proprement politiques Rousseau peut tout à la fois se faire théoricien du patriotisme et ne pas succomber à la séduction insidieuse du bellicisme je vous remercie et bien merci Blaise Bakofen pour ce très riche et très très passionnant examen de à la fois des différences entre ces trois notions ces trois concepts de pays de nation et de patrie et la manière dont vous les avez problématisés et confrontés avec une richesse de référence à de multiples textes de Rousseau évidemment que on aimerait relire avec vous plus longtemps encore je laissez-autres la parole à qui veut la la prendre pour pour suivre la discussion que nous propose ici Blaise Bakofen alors Martin Martin Rueff non bien sûr je pense que tout le monde vous a été frappé par la qualité de ton propos la question que je me posais il y avait deux questions que je voulais te poser la première c'est il me semble que notamment dans les Loïs et dans les Nils une donnée historique de modification géographique des pays a les conséquences décisives sur la survie des nations je me réfère à un passage que tu as mobilisé qui est la seconde partie de la nouvelle Lise des fameuses lettres parisiennes et c'est la chose suivante c'est à dire que ceux qui transforment les pays c'est une coupe que tu n'as pas mobilisé c'est la coupe ville-campagne c'est ça l'événement historique de modification du pays c'est ça or que dit Rousseau dans les lettres parisiennes et qu'est-ce qu'il dit aussi dans le livre 5 de les villes c'est que finalement pour employer un terme que Rousseau n'emploie pas mais qui est tout à fait actuel c'est que finalement les villes ce sont les facteurs de la mondialisation au sens tout simple de la la disparition des différences nationales et finalement il le dit bien dans les lois il dit bon si ça continue comme ça il n'y aura plus de différence nationale justement entre les pays parce qu'il n'y aura plus entre les nations pardon parce qu'il n'y aura plus de différence justement entre les grandes villes des différents pays c'était la première question que je voulais te poser et justement ce que tu as dit de manière très belle c'est justement l'attachement à la langue l'attachement à la musique etc on voit bien que finalement le caquet le bavardage les grandes villes etc ça risque d'emporter les différences nationales c'est la première question et puis la deuxième sur les modes justement dont les sujets n'appartiennent plus à ces trois instances et j'ai été très frappé par la manière dont très souvent tu es parti justement de l'exclu pour définir le mode d'appartenance l'exclu bon c'est un développement magnifique sur justement les patriotes sans patrie dans la nouvelle égoïse finalement l'Émile Émile lui-même c'est à l'exclu et Rousseau lui-même c'est à l'exclu alors je voulais un petit peu que t'entendre simplement pour prolonger ta réflexion sur le fait il me semble que chez Rousseau l'appartenance est toujours pensée à partir justement d'une impossibilité d'appartenir voilà c'était les deux des questions oui je crois que ce que tu dis serait très bienvenu pour compléter mon propos enfin pour commencer par ta deuxième question ça me paraît extrêmement juste et ça me paraît donner je dirais à la façon dont Rousseau envisage la politique enfin apporter à la façon dont Rousseau envisage la politique la question politique une lumière tout à fait intéressante qui est que contrairement à une image qu'on a souvent et qui tient à un certain rapport à l'état une certaine assimilation de la théorie rousseauiste de l'état à une tradition qu'on pourrait qualifier d'hégélienne on pense on pense d'abord l'état comme ce qui libère ou en tout cas comme ce dans quoi la liberté est possible or si pour Rousseau ça peut redevenir et à certaines conditions extrêmement complexes et peut-être d'une certaine façon enfin en tout cas très rare en tout cas très rare difficile un moyen d'émancipation c'est d'abord un moyen de domination et d'aliénation et ça aussi bien pour les peuples que pour les individus et c'est vrai qu'Émile sa première expérience c'est la fameuse j'ai souvent utilisé ce texte parce qu'il me paraît très significatif sur la façon dont Rousseau pense la politique la première expérience d'Émile dans le jardin et le jardinier Robert arrachant ce qu'il avait planté et lui disant j'avais déjà planté quelque chose ici le gouverneur faisant semblant de dire on ira planter plus loin et le jardinier disant vous pouvez chercher avant de trouver un endroit qui ne soit pas déjà planté et ça me paraît tout à fait essentiel dans la formation politique d'Émile économique mais aussi politique que ça commence par sa part d'avoir ailleurs et puis ailleurs c'est encore un autre endroit où il y a un autre jardinier Robert et ça me paraît effectivement alors soit s'expliquer par des raisons psychologiques la position la situation la vie qu'a vécu Rousseau comme votre ouvrage sur la cité interdite c'est un ouvrage là-dessus François Jacob mais je crois qu'au-delà de l'aspect biographique il y a une perception d'une certaine vérité de ce qu'est la politique et de ce qu'est l'État dans le rapport aux individus un sentiment et en particulier alors pour le coup tout ce qu'il dit sur les nations sauvages sur les nations pré-politiques ou pré-étatiques témoignent du fait que il y a vraiment le sentiment qu'il y a j'aurais envie de dire il faut se garder des rapprochements trop simples mais j'ai le jour où j'ai lu Pierre Clastres toute une partie de la pensée de Rousseau m'est devenue beaucoup plus claire et puis j'ai été persuadé que Clastres avait énormément lu Rousseau même s'il le cite très peu et je pense que ça cette pensée du politique qu'on trouve chez Pierre Clastres on la trouve chez Rousseau même si elle est rarement mise en avant comme étant un aspect essentiel de sa pensée politique mais pas seulement de sa pensée oui la société contre l'État tout ce qu'il dit sur ce renversement ce ce basculement dans le politique qui aurait pu ne pas avoir lieu qui pendant très longtemps n'a pas eu lieu et qui lorsqu'il a eu lieu crée une situation dont on ne peut plus se dépêtrer au fond et avec laquelle il faut faire mais qui est d'abord un malheur pour l'humanité et ceci dire que la société pré-politique c'est l'époque la plus heureuse et la plus durable des sociétés c'est quand même un propos très voilà qui pense la société sans l'État contre l'État comme possible comme durable et l'avènement de l'État comme essentiellement un malheur à l'intérieur duquel on peut essayer de trouver quelque chose donc oui parler de l'exclusion parler du fait de la domination pour parler de la politique parler du fait que dès qu'il y a de la politique on est en situation de devoir trouver on peut dire on pourrait presque dire c'est le glisser entre passer entre les gouttes le plus souvent ça me paraît une façon très juste de voir la façon dont Rousseau envisage la politique évidemment quand on lit que le contrat social ça n'apparaît pas c'est pour ça qu'il faut pour penser la politique de Rousseau je pense dire toute son oeuvre à commencer par l'Émile alors l'autre aspect sur le rôle des campagnes je suis c'est vrai que Rousseau à travers la notion du bourgeois tout simplement c'est un c'est un bourgeois ça n'est rien enfin un habitant des villes tous les habitants des villes se ressemblent tous et tout à fait juste il y a ce lien entre l'uniformisation culturelle et le développement de l'urbanisation je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus que la remarque que tu as faite de quelle façon parce que ça impliquerait de penser le rôle des villes dans la cité paradoxalement au fond l'idée que pour qu'il y ait cité il faut qu'il y ait campagne en fait et que la ville ne doit pas absorber toute la cité que la cité doit contenir plus que la ville et ça pour quelqu'un qui vient de Genève en particulier ou la quasi-totalité au fond de la commune ou de la souveraineté des Genevoises il y a une campagne autour de Genève mais l'essentiel c'est assez paradoxal mais je pense que c'est quelque chose de très vrai je ne me souviens plus alors sur ce point dans le détail ce qui est dit dans les considérations et dans le projet pour l'accord sur les villes mais il y a certainement des choses qui indépendamment des aspects économiques parce qu'il y a aussi des aspects économiques dans ce plaidoyer pour la vie des campagnes par rapport à la vie des villes il y a également des aspects moraux évidemment mais pas seulement moraux au sens où on est corrompu à la ville mais moraux dans le sens où on a des mœurs différenciées dans les campagnes et les mœurs au contraire s'uniformisent dans les villes et par conséquent la différenciation la particularisation les raisons de se reconnaître spécifiquement disparaissent dans les villes et qu'il y a une dimension de dépolitisation au fond dans la vie bourgeoise dans la vie urbaine ça me paraît tout à fait juste je voudrais vous demander la parole juste on pourrait penser entre la campagne et la ville le statut par exemple des montagnons qui sont là une sorte de Paris tout à fait mais c'est une sorte de cité ils ont des rapports quasi politiques mais ils vivent à la campagne avec des champs qui les séparent ce qui suppose un rapport au pays comme espace l'espace est tout à fait important le théâtre efface ce qui dans le pays supporte la possibilité d'une sociabilité qui ne soit ni celle de la vie ni celle du pur compagnon Bronissa Pachou oui ce qui me frappe c'est à la fois une observation et une question qui est bien sur Rousseau comme une sorte de séparation radicale entre les nationales et les religieux autrement dit quand Rousseau parle de peuples et de nations on ne sait pas est-ce qu'il parle des nations catholiques ou des nations protestantes des peuples catholiques ou des peuples protestants comme si cette dimension n'intervenait pas dans la constitution du peuple il y a des mœurs il y a autre chose mais on ne sait pas est-ce qu'ils sont catholiques ou protestants ça devient je dirais un point aveugle quand il est écrit sur la Pologne en lisant les considérations on n'arrive pas à qu'on quelqu'un qui ne sait rien ne soupçonnera même pas que ces polonais sont catholiques et qu'ils s'adressent à la confédération des bars qui combat sous le signe de la Vierge Marie c'est complètement évacué autrement dit la religie semble être hors national comme une sorte de lions qui n'interviennent pas dans les rapports je dirais d'équipe nationale ce qui est d'autant plus frappant qu'ils vivent dans une Europe où tout se passe à l'envers alors d'abord dans l'Europe moderne ce que vous dites est vrai Rousseau parle de religion nationale mais alors il se situe dans les les cités antiques et là la religion du peuple c'est la religion qui se d'une certaine façon c'est l'amour de la nation hypostasier la religion politique voilà c'est ça la religion politique hypostasier ce n'est pas une autre religion en tout cas pour les romains c'était bien leur vraie religion vécue comme religion et c'était en même temps une religion dans l'interprétation de Rousseau qui un peu comme dit Durkheim hypostasie le peuple en en faisant le totem l'objet même de la croyance mais pour ce qui est effectivement des peuples modernes je ne peux aller que dans votre sens mais j'ai une explication qui n'est pas une explication enfin là où ça ne rejoint pas votre formulation des choses ça n'est pas que Rousseau serait aveugle à cela et de ce point de vue là j'aurais l'immodestie de je pense justement que ce n'est pas aveugle je pense que c'est volontairement occulté et donc j'aurais l'immodestie de renvoyer un article ou plus exactement de renvoyer un volume que Guylain vient de faire paraître un volume collectif où il y a plusieurs contributions sur la question de la religion civile et dans lequel je propose personnellement une interprétation qui n'est pas consensuelle du tout et qui est différente notamment de celle de Guylain où je dis que par exemple s'agissant des Polonais effectivement c'est très frappant de voir que non seulement on ne sait jamais qu'il s'agit d'un peuple catholique mais quand même que ça ne soit pas aveugle ça se voit dans le fait que Rousseau évoque à certains moments le clergé en disant vous devez créer des rituels vous devez créer une morale civique en y associant le clergé pour ne pas le vexer mais de telle façon que peu à peu il s'habitue au fond à ne plus avoir aucun rôle et mon avis est que mon avis est que Rousseau de façon tout à fait volontaire parce qu'il a lu enfin quand même il faut voir vous dites que il a lu Hobbes il parle de Hobbes comme ayant parfaitement vu le problème que posaient ces guerres de religion qui ont qui ont ensanglanté l'Europe pendant si longtemps il y a c'est ce que j'appelle une volonté de déthéologiser le politique chez Rousseau et notamment cette dimension du théologique qui apparaît avec le christianisme c'est à dire que véritablement pour Rousseau il y a deux christianismes il y a le vrai christianisme qui s'il avait pris aurait supprimé le politique parce qu'il aurait créé une humanité d'individus unis comme communauté morale et n'ayant même plus besoin des institutions politiques mais il y a aussi le christianisme réel et ce christianisme réel n'est pas le vrai christianisme il est une espèce de mixte qui n'a point de nom comme il dit qui est à la fois particulier puisqu'il y a des chrétiens qui se battent contre des chrétiens il y a même des catholiques qui se battent contre des catholiques donc qui maintient des particularités nationales qui ne suppriment pas la guerre puis en même temps il y a toujours cette puissance du clergé qui s'appuie sur la promesse du salut céleste qui parasite l'ordre politique parce qu'il est d'ordre universel alors que la politique est d'ordre particulier il y a donc une espèce d'impossibilité de double de double bind de 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 lien impossible et je crois qu'il y a vraiment chère Rousseau l'idée que au fond on ne résoudra ce problème impossible que en faisant en travaillant d'une certaine façon les institutions et les mœurs de telle façon que ce christianisme corrompu ce christianisme qui s'est dégradé cesse de jouer un rôle dans dans les sociétés alors ça peut paraître un volontarisme politique un peu délirant cette idée de déchristianiser les peuples mais moi je lis ça en tout cas dans ces textes sur la religion civile mais aussi sur la Pologne c'est particulièrement éclairant quand on évident quand on lit le texte sur la Pologne alors Bulin a demandé la parole depuis longtemps c'est pas sur la question de la déchristianisation qu'on s'oppose le plus mais un point Bronislav Batsko a parlé de la Pologne mais toi tu as répondu Blaise par un texte sur la Corse parce que là où il parle du rôle des prêtres qui doit être atténué c'est dans le passage du serment civil et de la profession foi civile Corse il y a un passage où il parle d'un serment ça c'est sur la Corse mais là où il dit que les les prêtres devront avoir un rôle atténué c'est dans l'explicitation c'est dans le texte encore c'est possible les corses sont aussi catholiques absolument et ce que je veux dire c'est que en ce qui concerne la Pologne c'est un fait que Rousseau ne parle pas de la religion catholique mais il y a une double raison de ne pas en parler me semble-t-il la première c'est que dans ce texte il cherche tous les moyens pour renforcer le sentiment national polonais et faire en sorte qu'il ne soit pas digéré alors qu'ils vont perdre mais le point qu'il ne faut pas renforcer Rousseau c'est très bien que c'est cet engagement catholique et cette ferveur catholique qui les anime dans les combats et surtout s'ils commençaient à parler de ce point là ils seraient en porte-à-faux avec ses propres thèses sur le catholicisme et seraient obligés peut-être d'évoquer la religion civile qu'il ne faudrait surtout pas évoquer en cette circonstance il y a une chose qui est absente dans les textes sur la Pologne c'est les considérations sur la Pologne c'est bien la religion civile il ne faut surtout pas mettre le feu là mais en revanche pour la Corse ça paraît extrêmement intéressant et je vous dis à l'instant ce qu'on disait à propos de la Corse à partir de l'intervention de Martha UEF sur vie des campagnes c'est vraiment en effet le texte exemplaire parce que dans ce texte sur la Corse il insiste sur le fait que les gens doivent rester dans les campagnes ils se méfient pour les mariages c'est comme si on ne devait pas changer de canton ce sont les pièvres je crois les pièvres les pièvres alors il ne faut pas pour se marier on peut changer peut-être une fois de canton mais il ne faut pas changer deux fois en deux générations il ajoute aussi qu'il faut que les villes restent à taille limitée qu'elles soient fondées essentiellement sur l'artisanat c'est-à-dire une relation constante avec la campagne qu'elles ne s'ouvrent pas sur l'extérieur sur le commerce international qui introduirait des manufactures qui deviendraient trop grandes et dépendraient de l'extérieur et surtout ce qui l'avait beaucoup frappé c'est qu'il dit à propos des étrangers je crois qu'il dit quelque chose il faut en accueillir mais très peu par année il faut un quota et on n'en naturalisera qu'une fois tous les 50 ans un étranger naturalisé tous les 50 ans bref c'est ne pas en naturaliser et donc c'est ce qui me frappe beaucoup tu vois dans ce que tu disais à la fin de ton propos c'est qu'au fond cette articulation que je trouve extrêmement intéressante et non seulement subtil mais une lecture extrêmement intéressante de la nation et de la patrie et au fond de la modalité pacifique de l'attachement du citoyen à sa patrie qui supposerait ce passage par la nation ce centrement sur soi au fond fait penser que ce qui est vraiment parfait pour ce patriotisme c'est une île l'idéal c'est une île et du coup ça conduit tout de même en allant dans ton sens qui est à mon avis l'idée tout de même d'un d'une clôture ou d'un isolement sur soi oui oui clôture dureté au sens de la dureté de la pierre mais pas clôture dans le sens du du contre tout à fait pour soi et pas du contre-autrui oui mais bien sûr bien sûr qu'il y a une dimension non alors ça oui c'est le non cosmopolitisme ce qui cela étant ne doit pas exclure quand même c'est aussi un aspect important et alors c'est difficile de savoir là quelle est la part je dirais parce qu'il y a des strates si on peut dire théoriques chez Rousseau ce que j'appelais la polygamie le goût pour les autres nations est-ce que on peut imaginer que dans l'éducation qu'il puisse y avoir au fond à l'intérieur d'une nation donnée d'une patrie donnée une culture de ce qu'il y a ailleurs parce que Rousseau lui-même s'est énormément intéressé à ça est-ce que c'est un des cas de figure dans lesquels il dit oui c'est possible pour moi mais je suis unique et il ne faut surtout pas que les autres le fassent ou est-ce qu'on peut tout à fait considérer qu'au contraire enseigner aux enfants ce que sont les autres peuples dans leur différence pourrait parfaitement contribuer à cette conscience de leur spécificité et là ça implique un rapport à l'altérité qui n'est pas un rapport à l'ennemi qui n'est pas un rapport à voilà je ne sais pas il n'y a pas de tête de Rousseau à ma connaissance il me semble qu'il y a des éléments de réponse dans la lettre à d'Alembert quand il fait une critique du goût que les français ou qu'on fait prendre aux français pour les tragédies antiques et notamment les tragédies grecques en disant je comprends parfaitement que les grecs puissent s'intéresser à ces horaires parce que ça faisait partie de leur antiquité nationale mais comment des français pourraient-ils voir l'histoire de Guy qui pour eux était une violence qui n'est pas dans leur naturel justement etc il me semble que la lettre d'Alembert est justement là oui c'est vrai parce qu'elle parle de pédagogie nationale donc elle effectivement attendez juste avant de prendre oh bah non juste je rebondis parce que Guillaume a posé la question à employer le terme naturalisé ma question ce serait sur le mot naturalisation chez Rousseau naturalisé s'inscrit dans quel registre celui de la nation celui du pays ou celui de la patrie ben là je crois que c'est une affaire de vocabulaire de son temps la naturalité à son époque c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la nationalité mais ce qu'on appellerait ce qu'on appelle aujourd'hui la nationalité n'a rien à voir avec ce qu'il appelle lui la nation et d'ailleurs on utilise encore le verbe naturalisé pour donner la nation c'est à dire qu'on continue d'utiliser sans le savoir ce terme de naturalité quand il obtient la naturalité je le vois c'est pas seulement une autorisation de séjour c'est le droit permanent de résider ça ne se renouvelle pas etc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la naturalisation le fait d'acquérir et la naturalité de ce point de vue là c'est simplement l'usage de son temps d'ailleurs même l'usage du mot nation c'est l'usage de son temps alors peut-être que je réponds un peu au-delà de votre question mais j'aimerais quand même vous dire ça me paraît important parce que sur la question du vocabulaire une des choses sur laquelle une des raisons pour lesquelles j'ai assisté j'ai travaillé là-dessus c'est que on lit nation chez Rousseau très souvent et puis on le lit à travers notre usage du mot bon or à son époque le mot nation n'a pas encore du tout le sens qu'il a aujourd'hui Rousseau en fait l'usage qui est l'usage courant c'est-à-dire l'usage qui vient du Moyen-Âge qui est à peu près l'équivalent de Gens de race etc il utilise un moment le mot race et qui s'appuie principalement sur on peut chez Rousseau sur l'idée de lignée de descendance puisqu'il dit en réalité les peuples se sont bêlés mais en tout cas de culture de langue etc alors qu'il faut attendre la révolution française il y a même il y a eu un décret au moment de la révolution française qui a défini la nation à partir de critères politiques et juridiques en disant la nation c'est l'ensemble des individus c'est ce que Rousseau appelle le peuple et d'ailleurs il y a une évolution du vocabulaire qui est très intéressante dans la première déclaration des droits de l'homme celle de 1789 il est dit que la nation est souveraine dans la déclaration de l'an 1 1793 le mot est remplacé par le mot peuple et donc on retrouve leur vocabulaire d'ailleurs on sait que c'est une déclaration et une constitution d'inspiration beaucoup plus rousseauiste que celle de 1789 et comme par hasard le vocabulaire est beaucoup plus proche de celui de Rousseau c'est-à-dire que c'est peuple qui remplace nation qui est souverain c'est le peuple en 1793 en 1789 il y a ce mot nation et même ce décret qui définit la nation de façon totalement différente de la façon dont la pensée Rousseau mais progressivement c'est ce sens du mot nation qui s'est imposé et quand on pense aujourd'hui à l'état-nation il y a je crois cette modification qui s'est faite enfin une modification c'est très compliqué qu'est-ce qu'on entend par état-nation est-ce que il y a encore ce vieux sens du mot nation est cette idée que l'une doit se superposer à l'autre la patrie et la nation et ce serait encore le sens rousseauiste ou est-ce que c'est cette idée qu'au fond dès qu'il y a état il y a forcément nation et à ce moment-là la nation c'est la même chose que cet ensemble d'individus définis principalement par le droit c'est une évolution très complexe et je crois qu'il y a encore aujourd'hui d'une certaine façon instable le sens du mot nation je voulais tout simplement ajouter une chose je crois que Blaise a raison pour la Pologne parce que dans la partie sur l'éducation je crois qu'on se dit exactement que les fêtes disons les rites ont la finalité de détourner les colonais de la superstition et qu'il faut enlever de manière il le dit de manière plus ou moins implicite aux prêtres l'éducation disons la possibilité d'avoir une emprise sur l'éducation des polonais et en ce qui concerne ce que disait Batschko je pense qu'il y a une mention de la fonction du lien religieux dans l'extrait du projet de l'abbé de Saint-Pierre et il est vrai qu'il prend ce matériau chez l'abbé de Saint-Pierre mais je pense parce que l'unité religieuse est un des facteurs qui contribuent à la formation de la société européenne qui est peut-être aussi disons une des autres figures que tu n'as pas mentionné Blaise dans ton propos qui est aussi une des autres figures de l'appartenance une société pour en se dire civile qui n'est pas encore étatique et qui n'a pas de nation et qui n'est pas une patrie et qui n'est pas un pays et là le christianisme fonctionne exactement comme lien comme le droit et d'autres facteurs pour former la société européenne donc là c'était pour on sait qui concerne ce qui a été dit je voudrais ajouter une question rapidement dans le principe du droit et de la guerre on voit clairement d'un côté qu'il y a disons que Rousseau critique l'analogie entre individu et État mais ce que tu as dit on sait qui concerne l'amour propre est-ce que là on retrouve par contre un fondement un fondement anthropologique du politique c'est ça la question oui alors ça je pense qu'effectivement je ne l'ai pas précisé j'ai voulu ça fait partie des choses que j'ai coupé dans mon texte parce que j'ai voulu en tenir à la longueur qu'on m'avait demandé mais sur la question de l'amour propre j'en ai parlé sans m'expliquer sur l'usage de ce terme il y a deux choses il y a d'une part le fait que l'amour propre peut être aussi bien collectif qu'individuel et c'est évident dans de nombreux textes et notamment dans certains de ceux que j'ai cités où il ne parle pas d'amour de soi parce qu'il y a un amour de soi on va dire national pour parler disons avec le vocabulaire de notre temps un amour de soi patriotique dirait Rousseau qui est simplement le souci de la conservation de soi et dont il parle et à mon avis qu'il met au centre de ces principes du droit de la guerre comme étant ce qui fait que la guerre ne dégénère pas et est simplement une pratique par laquelle on se maintient en vie et si les états avaient comme seul souci de se maintenir en vie de se conserver et là c'est la logique de l'amour de soi au fond il y aurait peut-être des guerres il y en aurait même certainement mais elles seraient beaucoup plus modérées elles seraient moins courantes etc. et ce qui fait qu'il y a des guerres aussi violentes et aussi régulières c'est parce qu'il y a un amour propre collectif qui entre en jeu ou bien l'amour propre des souverains ou bien l'amour propre des peuples puisque une république peut faire la guerre par désir d'expansion validée un peuple peut-être vain et si un peuple peut-être vain c'est-à-dire qu'il peut avoir de l'amour propre donc oui à l'échelle collective il y a une sorte d'équivalent de ce qui existe à l'échelle individuelle chez Rousseau comment expliquer alors même qu'il dit qu'il n'y a pas de sensorium commun etc. c'est très difficile à comprendre mais ça ça renvoie à des choses sur lesquelles un certain nombre de ceux qui d'entre vous ont travaillé cette question du rapport de l'individu au collectif c'est d'une extrême complexité chez Rousseau je ne peux pas entrer dans le détail et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire le dernier mot là-dessus parce qu'il y a véritablement chez Rousseau sur ce point une je crois quelque chose et d'ailleurs qui renvoie à la nature des choses comme il dit à savoir qu'à la fois l'individu est séparé quand on regarde la physique des choses dans les phrases de l'histoire de la guerre il dit à un moment on ne peut jamais annuler la physique des choses la physique des choses c'est que les hommes sont séparés mais de fait l'homme est lié à l'autre homme par quelque chose qui est réel même si ça n'est que de la représentation et ça ça explique cette espèce de complexité de ce qu'il appelle les passions sociales qui sont à la fois passions des individus dans la société mais aussi passions éprouvées socialement affectes partagées et existants parce qu'ils sont partagés donc ça c'est le premier élément de réponse et le deuxième c'est que l'amour propre comme on le voit dans les textes que j'ai cités est l'objet d'une critique chez Rousseau qui est bien connue mais il est en même temps et c'est constant dans de nombreux textes et politiques et moraux d'une certaine façon un élément de la condition de l'homme socialisé même aimé l'éprouve de l'amour propre et il est dit explicitement qu'il ne peut pas à un moment ne pas devenir un être qui comme tout homme socialisé éprouve de l'amour propre la question est de savoir quel cours lui donner et non pas comment le supprimer aussi longtemps qu'il est enfant on peut le conserver dans l'amour de soi mais il y a un moment où il se comparera il y a un moment où il éprouvera et alors par exemple tout ce que Rousseau dit sur l'amour l'amour au sens de l'amour amoureux est une modalité de l'amour propre qui élèvera au lieu d'abaisser qui ira du côté de l'orgueil plutôt que de la vanité de la volonté de se surpasser plutôt que de la volonté de dominer etc et c'est vrai aussi à l'échelle des peuples donc Peter Gagnetti a demandé à parler de deux points le premier c'est un tout petit détail et le deuxième point c'est une question d'ensemble il n'y a pas le temps pour vraiment en discuter le premier c'est que Rousseau c'est l'auteur de l'Émile c'est probablement l'ouvrage qui a été le plus lu et il a été lu par la noblesse allemande comme par la noblesse française et il y a une note dans l'Émile que vous connaissez certainement où Rousseau dit la religion c'est le grand danger qu'elle dégénère il y a l'enthousiasme et il dit il y a les jansénistes il y a les frères moraves et il y a les méthodistes et là dessus un jeune morave lui a posé la question un noble le neveu de Tsitsunov il était chez lui dans le Val des Travers et il lui a posé la question et Rousseau a répondu oui je me suis trompé mais après il n'a pas changé la note c'est à dire la note est restée telle qu'elle ce qui n'est pas son signification parce que finalement Kant a bu Rousseau et finalement Kant a pris le même préjugé c'est à dire on trouve presque tel quel chez Kant alors là c'est un petit point de détail la deuxième chose c'est la question suivante vous avez démontré qu'il s'agit d'une théorie extrêmement cohérente si on prend tous les détails et finalement qui est réfléchie et qui est vraiment à point alors c'est une théorie que l'on a connu à l'époque seulement en détail c'est à dire quelques personnes l'ont connu très peu de textes ont vraiment circulé dont auprès de beaucoup de gens c'est à dire c'était difficile à s'imaginer l'ensemble mais le texte qui a circulé dont il y a une masse d'édition c'est l'exception des mœurs et l'esprit des nations et finalement là on voit toutes les mêmes questions c'est à dire Voltaire les aborde tous et pour Voltaire la question est très simple c'est à dire je simplifie à l'extrême il dit c'est très simple vous mettez la raison c'est à dire la meilleure raison d'abord chez les souverains après chez le peuple et là vous avez les lumières et ma question maintenant que j'aimerais vous poser c'est si on compare les deux de telle façon simplifiée qui est en avance sur son temps est-ce que c'est Voltaire qui est lu c'est à dire il y a à peu près 30 éditions du vivant de Voltaire ou est-ce que c'est pour son texte ? Alors d'abord j'aimerais savoir enfin je m'interroge sur la question de ce que signifie être en avance sur son temps parce que ça peut signifier celui qui a eu raison avant l'autre ou celui qui a eu tort avant l'autre tout dépend de la façon dont on se voit l'évolution des temps et Voltaire bon je prends un autre exemple beaucoup plus anecdotique si on peut dire Voltaire dans la querelle le débat entre Rousseau et d'Alembert d'Alembert a eu raison dans le sens où on a fini assez rapidement par construire un théâtre etc. bon on pourrait dire l'histoire a tranché dans le sens de d'Alembert non pas forcément de fait ce que voulait d'Alembert s'est produit est-ce que ça veut dire que c'était ce qui devait se produire ? c'est une autre question et je pense que c'est à petite échelle la même question que celle que vous me posez à savoir évidemment le sens de l'histoire ça a été l'uniformisation l'urbanisation le modèle de la grande ville européenne qui est pour Voltaire pour d'Alembert etc. celui que doivent adopter tous les peuples de toutes les nations européennes et il n'y aura plus de préjugés et il n'y aura plus de guerre et il y aura le doux commerce qui réglera à la fois les problèmes de prospérité de violence etc. c'est peut-être ce qui s'est produit c'est peut-être quelque chose qui a été profitable et peut-être que Rousseau avait tort de s'en méfier ou bien on peut considérer que ce qui s'est produit c'est une uniformisation ça oui mais je ne suis pas sûr qu'une uniformisation soit forcément une rationalisation c'est-à-dire que ce qui prend le nom de raison vous avez utilisé le mot raison vous dites Voltaire dit au fond c'est la raison qui va mettre d'accord tout le monde il y a bien des choses qu'on peut appeler raison et il y a bien des choses qu'on peut appeler rationalisation il y a par exemple pour parler en termes très concrets le développement l'enracinement de la rationalité de l'homo economicus et certains diront c'est ça la raison et les hommes sont devenus rationnels le jour où ils sont tous devenus des homo economicus mais la rationalité de l'homo economicus c'est une raison instrumentale c'est pas le règne de la raison c'est le règne d'un calcul rationnel qui est à certains égards totalement déraisonnable et c'est plutôt cette rationalité là qui s'est imposée qui n'est pas me semble-t-il la raison dans l'absolu c'est un usage de la raison c'est voilà donc qu'il y ait une uniformisation liée au commerce liée à des nouveaux comportements économiques qui sont plus c'est vrai est-ce que c'est une rationalisation je pense pas j'aurais le sentiment j'aurais tendance à dire et ça rejoint d'ailleurs un petit peu la question de Gabriela on peut concevoir qu'il y ait même à l'échelle de l'Europe quelque chose comme une nation au sens rousseauiste du terme c'est-à-dire des mœurs qui s'imposent et qui sont communes qui sont des mœurs européennes qui certes n'ont plus grand chose à voir avec les mœurs des différentes nations européennes ou des différents peuples des différents cantons etc mais qui sont encore des mœurs particulières à certains égards et c'est très important de le dire particulière parce que ça veut dire que dans le rapport avec les autres grandes ou petites nations et bien il y a un rapport qui sera un rapport qui se présentera comme rationalisation et qui sera en fait un hégémonisme d'une certaine conception de l'homme d'une certaine conception de la société par rapport à une autre et qui sera pas forcément le règne de la raison et je suis sur ce point extrêmement dubitatif comme Rousseau l'était quand il parlait du mythe de la raison perfectionnée sur l'idée que ça soit la raison qui l'est emportée donc quand vous me demandez qui a eu raison il est vrai qu'il y a eu une uniformisation des mœurs dans un certain sens est-ce que c'est un règne de la raison je ne le crois pas personnellement je l'ai dit de façon très rapide et péremptoire je ne pense pas que ça soit un règne de la raison c'est un règne d'une certaine conception du rôle de la raison dans la société mais qui en même temps en évacue des tas d'autres et qui est très irrationnel à certains égards c'est peut-être un peu allusif ce que je dis je ne sais pas mais ce serait comme ça que je vous répondrai spontanément bien il est peut-être temps de terminer là je vois Martin Rebeuf qui me dit alors il faudrait peut-être très bref oui c'était juste pour on dire que ce que tu viens de dire en fait semble commentaire mais avec des mots comme ce qu'on voit que tu as digéré tu as emblouti tu as digéré emblouti non je crois qu'il est indieste il n'y a plus aujourd'hui de français d'allemand d'espagnol d'anglais quoi qu'on dise il n'y a que des européens tous ont les mêmes goûts les mêmes patients les mêmes mœurs parce qu'aucun n'a reçu de forme nationale par une institution particulière tous dans les mêmes circonstances feront les mêmes choses tous se diront désintéressés et là on voit monter justement ce que tu dis et seront fripons tous parleront du bien public et ne penseront qu'à eux-mêmes ils n'ont d'ambition que pour le luxe de passion que celle de l'or sûr d'avoir avec lui tout ce qu'il est temps tout ce que l'on promet qu'ils devraient payer que leur importe à connaître et nous obéissent de quel était ils suivent les doigts et la dernière phrase donne raison au début de ton exposé pourvu qu'ils trouvent de l'argent à voler et des femmes à corrompre ils sont partout dans leur pays ah oui ah oui mais c'est simplement le souvenir alors je ne connais pas par cœur tout Rousseau comme d'autres connaissent toute la Bible mais oui il y a des mœurs corrompues qui restent des mœurs il y a toujours des mœurs il n'y a pas un moment où on passe des mœurs à la raison ça c'est pas vrai ça c'est à mon avis une des grandes intuitions de Rousseau des mauvaises mœurs ou des bonnes mœurs ou des mœurs utiles ou des mœurs mais il y a toujours des mœurs oui puisqu'on est tous des sites dégénérés comme il le dit dans l'Église on reste des sites mais des sites dégénérés merci merci beaucoup à vous voilà alors on a bien inauguré la salle on a bien inauguré la salle magnifique qu'elle part c'est la première c'est la première fois qu'on se voit les paroles